Je suis avec Olivier Nasti et Jean-Baptiste Klein, son sommelier. On est vraiment en cours de la cérémonie du Goemio. Olivier était le cuisinier de l'année l'année dernière. C'est un beau souvenir, j'imagine. Qu'est-ce que tu ressens ce soir et comment tu regardes l'année qui s'est écoulée ? Je garde encore la dernière heure pour moi. C'était une année incroyable, une année magnifique. Quand tu es élu par un guide cuisinier de l'année, et puis quelque part au-delà du guide, c'est une reconnaissance de toute une profession. Je le souhaite au chef qui va être élu. Je lui souhaite une grande, grande année parce que moi j'ai vécu une année juste incroyable de reconnaissance, de dynamisme, d'envie pour ma maison qui était juste magnifique. C'était vraiment pour toi une cérémonie particulière avec beaucoup d'émotions sur la haie d'honneur qui t'avait fait fête ? Forcément, quand tu arrives à ce moment-là, tu as toute une profession, tu as 500 personnes autour de toi qui est heureuse pour toi à vrai dire, c'est ça. Et qui a envie quelque part de te faire plaisir et de dire ouais bravo. Quand on est là, à ce moment-là, ça a été un moment juste inoubliable forcément. Et ce soir, il y a le sommelier du Chambard, Jean-Baptiste Klein, qui est nominé parmi les quatre, parce qu'il y a vraiment cette année. C'est nouveau, il y a des nominés, quatre nominés. Comment tu as appris la nouvelle Jean-Baptiste ? J'ai appris la nouvelle par mail, tout seul, tard le soir, en train du service. Et j'ai essayé de confier le secret à mon chef en lui disant, il ne faut pas trop le divulguer. Cinq minutes après, tout le Chambard était au courant. C'était heureux pour lui. Et voilà, heureux d'être nominé. Et voilà, ce soir, c'est que du bonus. Si on est parmi les derniers, c'est génial. Mais c'est déjà une très belle reconnaissance et une grande récompense d'être parmi les quatre nominés. J'imagine que les quatre sommeliers nominés, vous avez sans doute une signature de carte des vins ou bien une touche. En quoi la carte des vins du Chambard pourrait sortir du lot ou pourrait être personnelle ? La carte des vins du Chambard est personnelle, forcément avec l'ancrage déjà régional, la mise en valeur de nos terroirs alsaciens, par une profondeur de carte des verticales, un partenariat, je dirais presque amical avec nos vignerons locaux. Et aussi cette ouverture, à la fois par la quantité et la diversité de la carte, la diversité aussi des manières de voir les vinifications. Et aussi je pense que le petit plus au Chambard, c'est l'accord mai et vin, qui est par la profondeur de carte, je compare ça à une bibliothèque dans laquelle on peut piocher tous les jours. Et du coup ça nous permet de faire quasiment des accords en fonction de l'instant, du client, de la saison, du plat qui vient de sortir, même de ce qu'on a envie de goûter nous. Et je pense qu'on produit des accords assez singuliers, assez uniques. Et bien sûr, on peut faire ça parce que j'ai la confiance de mon patron qui est mon chef et qui m'a donné les clés de la cave il y a 7 ans et qui me laisse faire, pas ce que je veux des fois, il met des parenthèses, mais quasi au quotidien. Et que ça soit pour agrandir l'équipe, pour acheter ce qu'on veut, servir ce qu'on veut. Et je pense qu'il y a une expérience particulière à la fin pour le client. Et c'est ça notre force actuellement, clairement. Vous avez eu beaucoup de force au Chambard, je vais revenir vers toi Olivier. On n'oublie pas que Jordan a eu le prix de la pâtisserie Gomio Grand Est. C'est vraiment tout le Chambard qui rayonne Gomio. Et il y a une actualité avec la chocolaterie. Oui, c'est vrai qu'avec le Gomio, on voit Marc a été honoré ce soir par les chefs. Il ne s'y attendait pas, mais c'est vrai, c'est 20 voire 30. Et puis je suis un bébé Gomio. Parce que dans mon apprentissage, j'ai entendu parler de Gomio, Henri, Christian Millot et tout ce que représente cette notation. La cuisine n'était pas notée. Aujourd'hui, elle est notée sur les réseaux, elle est notée partout. Mais ça a été les premiers à donner un sentiment sur ce qu'était la cuisine. Et on parle de Jordan. Mais ce soir, je n'aimerais pas aller de Jean-Baptiste. Il a parlé d'une confiance que je lui donnais. Mais c'est aussi une personne avec qui, pour moi, en cuisine, je peux mettre quelque chose sur le pain, sur une assiette. Il y a aussi un retour dans la dégustation, dans son analyse du vin et du plat, que seul je n'aurais pas. Et c'est pour ça que j'aime ce qu'il représente. J'aime son analyse de ma cuisine. Il s'est adapté, à vrai dire, son vin à ma cuisine. Et moi, j'essaye toujours d'adapter ma cuisine à son analyse du vin. Et c'est ça qui fait, je pense, notre force aujourd'hui au Chambard. J'espère qu'il sera nominé. Et qu'il sera nommé. Moi, je le pense. Je ne le sais pas, mais je le pense.